... Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Au sommaire de notre page d'actualité, le Premier ministre Henri et les porteurs des accords Montana-Penn ne sont toujours pas parvenus à aucune entente autour d'un dénouement de la crise. La question relative à la mise en place d'un exécutif, mono ou bicéphale, continue de diviser les protagonistes. Les porteurs de l'accord Penn dressent un bilan nettement négatif de la première année de gouvernance d'Ariel Henri. Le Premier ministre n'a pas vraiment la volonté de résoudre la crise selon ses opposants. Henri Henri est dans le viseur des militants politiques. Ces derniers lui reprochent de n'avoir pas respecté ses engagements relatifs à un apaisement de la situation socio-économique. Le parti Union National pour l'intégrité et la réconciliation unis condamne la guerre des gangs à Cité-Soleil et le silence des autorités sur l'escalade de la violence dans la commune. Le professeur Edi Labossière dénonce à nouveau les effets dévastateurs de l'insécurité sur l'économie nationale. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Le premier ministre Henri et les porteurs des accords Montana-Penn ne sont toujours pas parvenus à une entente pour dénouer la crise. Le 18 juillet, le chef du gouvernement, les porteurs de l'accord du 11 septembre et ceux de Montana se sont rencontrés pour la troisième fois depuis la reprise des pourparlers. Une rencontre qui s'est encore soldée par un échec. Le chef de la primature reste toujours accroché à un exécutif ayant une seule tête pour continuer d'assurer la gouvernance du pays et réaliser des élections alors que les autres protagonistes défendent la mise en place d'un exécutif bicéphale pour conduire une transition de deux ans. Pour le docteur Henri, il est prioritaire de ramener la sécurité dans le pays en vue de favoriser la tenue d'élection. Les porteurs de l'accord PNE dénoncent encore une fois la persistance de la crise indiquant que le premier ministre Ariel Henri ne s'est pas vraiment appliqué à sa résolution. Lors d'une conférence de presse mardi à Delmar, ses dirigeants politiques ont dressé un bilan nettement négatif de la gouvernance du docteur Henri. Un an après son ascension à la primature de la République, la situation a empiré et tout est au point mort. S'insurge le faroche opposant du régime PHTK, Serge Jean-Louis. L'ex-député s'est montré très acide envers M. Henri du fait de n'avoir pas tenu ses promesses relatives notamment à un apaisement de la situation socio-économique. L'insécurité bat son plein avec la multiplication exponentielle des cas de kidnapping et d'assassinats perpétrés par les groupes armés sur les citoyens, notamment dans les zones réputées à risque, a encore dénoncé Serge Jean-Louis. Ces propos ont été recueillis par Isra Jeudi et Jean-Yves l'adresse. Il est catastrophique sur toute la vie. Il n'y a pas des explications pour justifier les marchands. Je veux dire que le président est dans la presse, c'est un moment très difficile. Il n'y a pas été à traverser dans l'histoire. Il n'y a pas été à traverser dans l'histoire. Tout acquis, démocratique, ne fait pas ici un joint, c'est à partir du mouvement de mobilisation. Il faut continuer d'encourager le mouvement de mobilisation parce qu'une société qui arrive au dernier va fonctionner, les citoyens et citoyens n'ont pas arrêté. Pour sa part, l'ex-député Arrodon, bien aimé, dit nourrir de fortes suspicions quant à la volonté de l'équipe gouvernementale de faire aboutir les pourparlers initiés autour d'un dégel de la crise. Toutefois, ils se prononcent toujours en faveur d'une solution haïtienne à la crise globale. Il est au micro des tragédies. Et Jean-Yves l'adresse. Pour parler là, ce n'est pas facile. Parce que les gens qui sont en train, nous ne parlons pas de bonnes fois, ni de bonnes volontés. Vraiment. Mais étant donné que nous connaissons, la vie à l'Aïti, le pouvoir à l'Aïti, c'est avec un pire, pire, c'est un pire, c'est un pire, c'est un pire, c'est un pire. Et même, il faut finir par lâcher sa qui vous fait planer mon goût voyant, nous ne pouvons pas les espérir. Nous pouvons avec cette attitude, nous ne pouvons finir par mener mon goût voyant pour faire la voie de la raison. Dieu soit loué. Il n'a pas eu de bonnes se comprennent. Et il faut que nous ne pouvons réfléchir plus. Il faut que nous ne pouvons pas reprendre pour ces négociations. Donc, c'est dans la vraie voie. Nous souhaitons que nous le faisons, parce que le pays n'a pas encore tant de rapport. Et nous autres, nous n'avons pas continué à garder pour une action. Parce qu'il y a une mauvaise condition. Le militant politique Carlos Abelbranche a vertement critiqué le premier ministre en réindiquant que la situation a empiré après une année de gouvernance. Il a fait remarquer que les groupes armés ne cessent de terroriser les citoyens en alimentant l'insécurité, notamment dans l'ère métropolitaine de Port-au-Prince. Les bandits commettent des cas d'assassinat et de kidnapping depuis des mois aux seules fins de déstabiliser davantage le pays. C'est révolté l'activiste. Il dénonce aussi le chômage et la cherté de la vie qui plonge davantage de citoyens dans la précarité. Carlos Abelbranche s'assurge également contre des pratiques de corruption et de la gabagerie administrative qui dit avoir élevé au niveau de certaines institutions publiques du pays. C'est propos au micro de Hirsch Résil et Joseph-Philippe-François. Ce n'est pas un objectif de la justice. Déjà, pas de gaz, pas de dollar américain. Nous sommes un dollar rare et technique. La justice 20% de graba. ou la nous considérer les gens qui n'ont pas de justice eh bien, on dit bientôt c'est les gens qui ont de la capacité c'est les gens qui sont compétents c'est les gens qui ont de la technicité ça nous connaît dans le profil mais c'est peut-être les gens qui ont de la disposition ou bien les volontés qui ont de la disposition c'est ça que je fais chaque semaine à travers une équipe pour connaître ce que ces volontés et la justice c'est le même son de cloche pour l'activiste Francky Filder le premier ministre est dans son viseur en raison de l'absence de résultats probant à l'ensemble des difficultés que confronte le pays la situation s'est détériorée au cours de ces 12 derniers mois a fustigé le militant évoquant des facteurs tels que l'insécurité chronique l'augmentation du coût de la vie qui affaiblissent de plus en plus la majorité de la population il exige un allègement de la situation dans le meilleur délai à travers des mesures efficientes et efficaces Foky Filder et Tobéko de Vélez-Demir près de ville et dérabant Istravanski je ne peux négocier et puis après l'appeler mesdames Pénmontana Ariel Henry te dit c'est jouet que j'ai taille à faire et il y a même tout mesdames Péniot te dit il n'y a pas Pabchita avec Ariel Henry tout autant il ne peut pas répondre à la question de la justice en outre l'activiste estime que c'est à la population qui revient de prendre en main son destin en excrimant son refus de la situation de misère dans laquelle elle végète depuis des lustres la mobilisation citoyenne pourra contraindre les autorités gouvernementales à traquer les gangs armés qui ne cessent d'endeuiller les familles à marteler Foky Filder il en a profité pour fustiger les étrangers à cause de leur grande responsabilité dans la dégradation de la situation haïtienne le militant invite tous les acteurs à prendre conscience de la nécessité de trouver une issue à la crise le plus vite possible on l'écoute toujours au micro de Vladimir près de ville extravanski d'Aramo le plus vite possible de la situation haïtienne qui est nablé. C'est celle de l'hôpital qui a retiré la tête de sa vie de jour et de jour et de jour et de jour et de jour. Le soulèvement général pour déchouper Marie-Henri en équipe de SDP criminelle dans la tête primatrielle. Le parti Union Nationale pour l'intégrité et la réconciliation unis en condamne la guerre des gangs à cité soleil et le silence des autorités sur l'escalade de la violence de la commune. Les dirigeants de cette structure déplorent le fait que des centaines de membres de la population soient victimes de ces affrontements entre les gangs G9 et GPEP. Ils dénoncent en outre tous ceux qui fournissent des armes aux jeunes pour détruire la vie des paisibles citoyens au lieu de les aider à mieux préparer leur avenir, selon un communiqué du parti. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Mais avant de partir, laissez-moi vous rappeler de nous suivre sur FUI depuis la France, chaîne 434. Au revoir, à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.